Chaque année, les jeunes sont 150 000 à quitter le système scolaire sans diplôme, des jeunes qui sont pour la plupart issus de milieux défavorisés. Tout autant inquiétant, aujourd'hui en France, parmi les enfants qui rentrent en sixième, environ 15% ne savent pas bien lire ni bien écrire. Le gouvernement français a d'ailleurs fait de ce fléau une priorité nationale. Unis dans le même combat, certaines associations œuvrent jour après jour pour que les choses changent. C'est le cas de l'association Atelier du 14, qui permet à des enfants d'assister gratuitement à des lectures dans la rue. Jeanne Wilbert, militante associative, explique l'action et le fonctionnement de l'association. L'Atelier du 14 existe depuis une dizaine d'années, avec deux axes de travail, un sur la photographie, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et un autre sur le développement culturel dans la rue, dont on va parler, avec les bibliothèques dans la rue. On a rendez-vous avec les enfants qui ne disent pas « voilà Jeanne » ou « voilà Odile » ou « Camille ». Ils disent « voilà les livres ». Et donc on est dans la rue, justement, avec les enfants qui sont attendus nulle part ailleurs. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Ce n'est pas une activité, c'est un projet. Et on va vers les enfants et on leur lit, comme disait un petit garçon, « là tu n'es pas obligé de savoir lire et écrire, voilà, on peut se passer de preuves. » Et nous, on est là pour donner comme la bonne crème. Et les outils, c'est les mots, donc il faut les donner, il faut les donner, il faut les donner. Et les animateurs de bibliothèques de rue, ils sont là pour donner les mots, et pour que les enfants, après, quand ils vont à l'école, ils ne soient pas obligés de commencer par apprendre ces mots-là en arrivant à l'école. Mais alors, à ce moment-là, ils peuvent les utiliser parce qu'ils les ont déjà intégrés. Le concept de lecture de rue est emprunté à Joseph Rezinski, qui créa, il y a plus de 35 ans, les bibliothèques de rue. Explication. C'est les années 60, et un prêtre qui s'appelle Joseph Rezinski, qui vit avec des familles du Carmond, enfin, c'est lui qui a inventé le mot Carmond, et qui dit, quand il écoute les familles, elles lui disent « ne nous apportez pas des vieux habits et de la nourriture, apportez des livres pour nos enfants. » Donc, il y a eu toute une réflexion autour du savoir, le savoir dans la rue, c'est vraiment un domaine important à Thédé Carmond, comment écouter ces familles pour leur permettre d'élever leurs enfants dans la dignité et puis de participer à la richesse culturelle de la vie. Quand on lit ensemble un livre, on ne se connaît pas depuis deux minutes et on sent qu'on est de la même famille humaine, parce qu'on vit des émotions, des joies, des inquiétudes, des peurs, qui sont les mêmes. L'objectif est de faire de la rue un terrain d'échange et de partage autour de l'imaginaire littéraire.